En fait, tout ce que vous allez voir dans la présentation d'aujourd'hui sont des résultats sur des nombreux relevés de terrain qui ont été pris, à savoir quels sont les problèmes de la qualité d'eau, quels sont les problèmes inhérents au lac Saint-Charles pour ces sédiments, quelles sont les menaces qui guettent le lac Saint-Charles. Et pour pouvoir transmettre toute cette information-là, on se doit de réfléchir de manière stratégique à quels sont les besoins de connaissances. Donc, c'est ce qu'on appelle les objectifs de suivi, les monitoring objectives. Et nous, on s'est basé depuis 2010 avec un renouvellement en 2016 sur la participation du public, à savoir quels sont les besoins de connaissances des gens. Et basé sur les besoins de connaissances des gens sur les problématiques relatives à l'eau, nous avons identifié les sites d'échantillonnage sur le territoire. Nous avons sélectionné des paramètres de qualité d'eau, ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il y en a des centaines de paramètres de qualité d'eau, autant physico-chimiques que biologiques que contextuels. Et ensuite, on doit également réfléchir à la fréquence d'échantillonnage, aux récurrences de l'échantillonnage et aux stratégies d'échantillonnage. Et on inclut tout ça dans toute une réflexion en termes de logistique de terrain, en termes de disponibilité de matériel, de ressources humaines, de capacité analytique de laboratoire. Et on doit y réfléchir justement si on a les moyens techniques, si on a les moyens pour les entretenir. Pour vous donner une idée, il y a des appareils de mesure qu'on utilise in situ, que leur coût d'acquisition est environ 70 000 $. Et après ça, l'entretien, on doit compter 10 à 15 % de ce coût d'acquisition-là qui doit être inclus. Donc, on doit y réfléchir. On doit aussi avoir dans son acquis, évidemment, les ressources financières et humaines. Donc, les ressources financières chez Agiro, pour faire des suivis, ça vient en bonne partie de la Ville de Québec, mais il y a toutes sortes d'autres ressources de financement aussi, notamment par rapport à la recherche. Et on doit aussi avoir les ressources humaines pour exploiter toutes les données, pour pouvoir les interpréter, les faire valider, les faire contre-vérifier. Donc, ça demande toute une gestion à l'interne à Agiro, mais évidemment, il y a aussi énormément de personnes à l'externe qui nous aident, notamment au niveau de l'Université Laval, des personnes à l'INRS. On a aussi maintenant des collaborations avec l'Université de Montréal, la Polytechnique de Montréal et avec des universités en Allemagne et en France. Et la partie après, qui est le plus grand défi, surtout pour des gens qui travaillent en environnement, c'est à partir de toute cette information qui est générée, toutes ces données qui sont analysées, c'est comment on informe les gens sur les résultats. Comment est-ce qu'on s'assure que l'information est utilisée à bon essor, autant par les gestionnaires que par les politiciens, que par la population de manière spécifique, par les différentes parties prenantes. Donc, c'est cette partie-là qui est souvent la plus difficile à déterminer. Et lorsqu'on a fait un sondage en 2016, on a tenté de vérifier, selon les différents intervenants, quel type d'information qu'ils préféraient avoir et à quel moment qu'ils aimeraient la recevoir et à quel point qu'ils aimeraient pouvoir la contre-vérifier à différents niveaux. Donc, ce qui est sorti de ce sondage-là, c'est que les gens veulent pouvoir se renseigner à plusieurs niveaux. Donc, il n'y a pas nécessairement une préférence percée d'un mode de communication parce que les gens ont un peu perdu un certain niveau de confiance dans les médias qui sont trop rapides, qui sont trop axés sur le titrage sur une nouvelle rapide et qui veulent pouvoir contre-vérifier l'information de manière vulgarisée, des fois aussi de manière très technique à différents niveaux. Donc, on s'est vraiment prêté à l'exercice les dernières années à Giro de trouver des différentes façons de communication et des différentes communications pour que les gens puissent, selon leur niveau d'intérêt, selon leur niveau de connaissance de départ, selon leur rôle aussi, d'aller chercher l'information dont ils ont besoin pour pouvoir agir, prévenir, prendre des décisions et faire leur part. Donc, si on regarde sur le site web d'Agiro, il y a l'onglet « Apprendre ». Donc là, on a l'eau expliquée, donc c'est les grands concepts. On a l'explication plus en détail du programme de suivi de la qualité d'eau avec les méthodologies généraux, les outils qu'on utilise pour le suivi. Il y a tout l'onglet des publications, rapports et études, où est-ce que là, on rentre vraiment dans le détail de la méthodologie, de l'analyse des données. Des fois, ça peut être lourd, mais c'est quand même là où est-ce qu'on justifie dans tous les détails ce qu'on fait. Ensuite, on a les cartes narratives et c'est justement à l'aide d'une carte narrative que je vais vous expliquer les résultats du Lac-Saint-Charles à l'instant. On a les infolètes, les bulletins d'information, on a des capsules vidéo, les nouvelles et des questions fréquemment posées. Donc, c'est les outils, comme les gens ne veulent pas qu'une seule source d'information, c'est vraiment des informations à différents niveaux. Donc, ce qu'on souhaite faire cette année en profitant, si on veut, du COVID, c'est de passer l'information qui est disponible et de vous présenter à l'aide des cartes narratives les résultats de la qualité d'eau de certains plans d'eau. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est le Lac-Saint-Charles. Donc, vous allez pouvoir retourner sur la carte narrative. Moi, ce que je vais faire, c'est évidemment, je ne vais pas vous lire la carte narrative, mais je vais vous expliquer à l'entour de la carte narrative les enjeux du Lac-Saint-Charles. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi vous dire que d'ici la fin de la présentation, vous allez avoir du temps pour des questions que je vous invite à envoyer par écrit, puis on va prendre un temps pour répondre également aux questions. Donc, le Lac-Saint-Charles, il y a quelques semaines, j'ai fait une présentation qui est disponible sur le canal YouTube d'Agiro, justement, pour expliquer depuis quand et pourquoi que le Lac-Saint-Charles est la prise d'eau potable de la Ville de Québec. Donc, je vous invite de retourner voir pour ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vraiment vous situer le Lac-Saint-Charles dans son contexte géographique et politique pour les usages et vous faire part des enjeux qui guettent le Lac-Saint-Charles aujourd'hui pour qu'on puisse, dans l'avenir, prendre ensemble les bonnes décisions et faire les bonnes actions pour le protéger. Donc, le Lac-Saint-Charles, si on se situe, je fais un zoom en arrière. Donc, on a l'île d'Orléans ici, le fleuve Saint-Laurent. On a la Ville de Québec, donc le gros de la Ville de Québec ici, avec les limites territoriales. Et vous voyez que le Lac-Saint-Charles, qui est situé à quelques kilomètres en amont de la Ville de Québec, il est un lac qui, dans le territoire, est partagé par la Ville de Québec, par la Ville de Lac-des-Lages, qui est dans son territoire, le Lac-des-Lages, qui est un des affluents principaux du Lac-Saint-Charles, avec environ 11 % de l'eau du Lac-des-Lages qui s'en va au Lac-Saint-Charles. Et on a également une partie des rives qui sont dans le bassin-varsant, sur le territoire des cantons-unis de Stoneham et Tuxbury. Donc, on se partage, comme souvent, le territoire du bassin-varsant du Lac-Saint-Charles, donc tout ce qui a une influence sur le Lac-Saint-Charles, à travers de différentes municipalités. Donc, ça, en soi, c'est toujours un défi de gestion pour que tout le monde soit sur la même longueur d'eau. Le Lac-Saint-Charles, lui-même, il est, on voit très bien, c'est un lac qui est très hétérogène. Il y a énormément de petits baies, il est très différent dans les différents secteurs. Et si on regarde d'abord le Lac-Saint-Charles dans ce qu'on appelle le bassin nord, ça, c'est la partie du lac Saint-Charles qui est la plus naturelle du lac, parce qu'il faut savoir que tout le bassin sud, ici, c'est en fait la rivière Saint-Charles, qu'on connaît, qui passe ici en bas, qui se verse proche de la ville de Québec, dans le quartier ou le port de Québec. Et ça, ici, avant, c'était qu'une petite rivière aussi, la rivière Saint-Charles. Donc, en 1934 et une autre fois dans les années 50, on a créé ici un barrage où se trouvent les bureaux d'Agiraud pour créer une retenue d'eau, pour avoir davantage d'eau pour la ville de Québec. Encore une fois, je vous invite de retourner voir la présentation sur tout ce développement-là, sur le Facebook enregistré la dernière fois. Donc, on a créé un deuxième lac. La particularité du lac Saint-Charles, c'est que le bassin nord, il a maintenant, avec les rehaussements, une profondeur totale d'environ 17 mètres et le bassin sud a une profondeur maximale de 5 mètres. Le lac Saint-Charles est alimenté principalement par la rivière des Hurons qui arrive tout du secteur de Stoneham et Tewksbury, qui draine plusieurs lacs qui vont être présentés dans les prochains mois, donc le lac Durand, les trois petits lacs. Et il est alimenté aussi par le lac des Lages, comme mentionné tout à l'heure. Par contre, il est également alimenté par une quarantaine de tributaires dont certaines sont encore à l'état naturel, d'autres sont plus canalisées à l'entour du lac, qui sont non négligeables. Et il y a également une partie de l'eau qui provient des eaux souterraines. La particularité du lac Saint-Charles, donc, si on fait le point, c'est la première des choses, ce n'est plus 100% un lac naturel, c'est un lac de retenue, un réservoir géré par un barrage. Donc, déjà là, on a un comportement d'un lac qui relève pas seulement d'une fluctuation naturelle des apports en eau, mais aussi de l'utilisation de l'eau qui est faite à 11 kilomètres en aval de la prise, où est-ce qu'on a la prise d'eau potable, donc de la ville de Québec, qui alimente un peu plus que 300 000 personnes au moment qu'on se parle. Donc, la raison pourquoi c'est important, c'est que quand il y a 300 000 personnes qui prennent de l'eau, ça veut dire aussi que dans les périodes de très grand achalandage, on voit des baisses au niveau du lac parce qu'il y a une très grande demande, comme au mois de mai, quand on fait du remplissage des piscines, quand on fait du nettoyage, dans les périodes qu'il fait plus chaud comme présentement. Donc, on le voit, en fait, cette utilisation selon les saisons, mais on le voit évidemment aussi en fonction des pluies, de la fonte, des neiges. Donc, on a des fluctuations importantes de ce qu'on appelle du temps de résidence de l'eau dans le lac Saint-Charles. C'est-à-dire que le temps, si on vidait le lac Saint-Charles au complet et on le remplissait de l'eau, on calcule le temps que ça prendrait de le ré-rempler. Plus que le temps est court, plus que ça veut dire que potentiellement, un lac, l'eau peut se renouveler. C'est sûr que c'est jamais de manière complète que ça se renouvelle parce que selon les endroits, les eaux sont plus profondes, il y a des baies qui sont moins touchées. Le renouvellement de cette eau-là prend encore plus de temps que de ce qu'on parle de moyenne. La particularité du lac Saint-Charles, c'est que son temps de résidence est excessivement court. On parle même d'un lac qui est plus un système fluvial. Donc, on parle entre 8 à 60 jours. Donc, on a déjà vu le lac se « renouveler » en tant que quelques heures quand les niveaux d'eau montent de manière très rapide lors de la fonte de neige et de pluie en même temps. On voit que l'eau ici au barrage monte tellement qu'elle vient, pour ceux qui connaissent le coin, à la hauteur du pont de la rivière Saint-Charles et à toute fin pratique, on dirait que le lac et la rivière, c'est un seul plan d'eau. Ça, en fait, pour le lac Saint-Charles, c'est une bonne nouvelle. Dans le sens que quand un eau se renouvelle rapidement, ça veut dire aussi qu'il réagit de manière plus rapidement aux activités humaines, les bons et comme les mauvais coups par rapport à la protection ou la non-protection, mais je vais revenir un petit peu plus en détail. Donc, le lac Saint-Charles, c'est un système qui est rapide, c'est un système qui est un réservoir, c'est un système qui reçoit de l'eau de plusieurs sources. En fait, il y a également aussi toute une histoire. Ce qui est toujours important de savoir, c'est quand on a un lac, il faut comprendre l'histoire de ce lac-là pour pouvoir avoir une idée ou une certitude, si possible, à savoir dans quel état était le lac avant que l'humain s'y installe de manière plus, en faisant des activités plus intenses. Parce que c'est ça qui va nous donner le point de référence, à savoir si on veut protéger le lac, si on veut le ramener à un état naturel, entre guillemets, à quel état qui était au moment naturel. Sachant que les lacs au Québec ont tous été formés lors de la dernière glaciation entre 10 à 12 000 années, et il y a des lacs plus profondes, moins profondes dès le départ, il y a des lacs qui sont remplis un petit peu plus vite que d'autres. Donc, on a déjà des âges des lacs ou des états de lacs qui sont plus ou moins avancés en termes d'état trophique que d'autres. Donc, si on regarde au niveau des fouilles archéologiques sur l'histoire des héroquoïens qui ont fréquenté le lac Saint-Charles il y a déjà 4 000 ans. À l'époque, le lac, c'était vraiment un lac qui était foisonné de truites. C'était un lac oligotrophe. Donc, c'est ce qui veut dire très peu d'éléments nutritifs. Un lac très bien oxygéné avec les eaux fraîches. Donc, avec tous les éléments dont on avait besoin pour avoir de la truite. Dans les premiers gros impacts que le lac a subis, c'est par rapport au flottage du bois au 18e siècle. Le flottage du bois, sachant que quand on amène du bois, de 1, ça indique qu'on est potentiellement en train de déboiser son bassin vers 100, ce qui était le cas. Si on regarde les anciennes photos, il y avait énormément d'agriculture alentour. Il y avait du flottage de bois. Mais il y a beaucoup de bois aussi qui se déposent et qui ensuite se décomposent dans le fond du lac et consomment de l'oxygène. Donc, c'est les premiers gros impacts par rapport à l'activité humaine intense après l'arrivée des Européens qu'on peut constater au lac Saint-Charles qui ont donné un premier, on peut dire vraiment un premier coup à ce lac-là. À partir du 19e siècle, c'est devenu un lieu de villageature des personnes haut placées. C'est à ce moment-là qu'on a construit les premières démeures alentour du lac, sachant qu'à l'époque, on ne faisait pas une gestion des eaux usées adéquates. En fait, on ne le fait pas nécessairement tout le temps aujourd'hui non plus, mais on va revenir là-dessus. Donc, on a un lac qui est de plus en plus sollicité, qui est de plus en plus utilisé par les riverains. Donc, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu l'histoire qu'on a mis dans la carte narrative. Quand on parle que le lac est une énorme valeur économique, ce qui est vraiment à retenir, parce qu'étant donné que j'ai donné une heure de présentation là-dessus, mais ce qui est à retenir, c'est la principale source d'eau potable de la Ville de Québec. Elle alimente plus que 50 % des personnes. Sachant qu'au Québec, pour la plupart des villes de la province de Québec n'ont pas de compteur d'eau, les gens ne réalisent pas la quantité d'eau qu'ils peuvent utiliser et qu'est-ce que ça implique autant pour la quantité de l'eau qui est utilisée, la quantité d'eau aussi qui est après rejetée qui doit être traitée et ce qu'on ne réalise pas non plus, à quel point qu'on fait face au Québec avec les changements climatiques notamment et aussi l'utilisation parfois même abusive de l'eau, à quel point qu'on n'a pas de l'eau en quantité illimitée. On a eu depuis les dernières, si je regarde seulement les dernières 18 ans, on a déjà eu à plusieurs reprises des moments où le niveau d'eau du lac Saint-Charles était tellement basse qu'on craignait pour une alimentation adéquate de la population. Et là, je ne parle pas juste du défi d'avoir dans toute la partie de la rivière Saint-Charles qu'on trouve en aval de la prise d'eau potable qu'elle, déjà là, on n'arrivait pas à maintenir un débit écologique. Donc, ça veut dire qu'on prend tellement d'eau à la prise d'eau qu'on n'a pas assez d'eau pour pouvoir alimenter la rivière en aval pour que les poissons survivent, qu'on dilue la contamination de plus en plus importante vers l'aval, mais qu'on a aussi des moments où ce que le lac Saint-Charles, on parle, je parlais tout à l'heure d'une profondeur maximale de 17 mètres au nord, 5 mètres au sud, qu'on a des baisses qui peuvent aller jusqu'à un mètre. Donc, le plus récent avis de réduction de consommation d'eau, c'était il y a, c'est terminé il y a quelques jours, mais s'il ne pleut pas de manière adéquate, c'est certain que cet été, ce n'est pas terminé, puis on va avoir d'autres pénuries d'eau, ou des avis où est-ce qu'on va devoir réduire la consommation en eau. Et un des éléments qui pourrait aider, à mon sens, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, mais c'est d'avoir des compteurs d'eau pour que les gens réalisent la consommation d'eau qu'ils ont pour les sensibiliser à la surconsommation. Le lac Saint-Charles, mis en part d'être la principale source d'eau, c'est également un lieu de récréation. On sait que l'utilisation d'un plan d'eau, on a toujours ce qu'on appelle les conflits d'usage. Le lac Saint-Charles n'en fait pas exception. Une chose est certaine qu'au lac Saint-Charles, on n'a pas le droit à des moteurs de propulsion à essence ou propane, mais on a le droit à des moteurs électriques et on a également, évidemment, le droit d'aller avec toutes sortes d'embarcations, peu importe lesquelles, pour utiliser le plan d'eau. La particularité du lac Saint-Charles, c'est qu'on n'a pas le droit à la baignade. C'est un vieux, vieux règlement. On se dispute un peu l'origine et la raison pourquoi on ne devrait pas se baigner. Il y a des hypothèses qui disent que c'est vraiment pour limiter le développement autour du lac, le développement des plages, parce qu'on se rappelle qu'il y avait des époques où les gens amenaient des camions pleins de plages pour se faire des plages sur le bord des lacs. Heureusement, on n'en fait plus, en tout cas de manière générale. C'est aussi une façon, donc c'était vraiment une façon de limiter l'affluence au lac Saint-Charles, la construction de maisons et d'auberges, etc. Mais présentement, on a, évidemment aussi à cause du COVID, que tout le monde veut profiter de plantes d'eau, les chaleurs, un très, très grand achalandage d'embarcations. En soi, ça ne pose pas de problème pour les lacs. Par contre, là où ce que ça devient un problème, c'est quand les embarcations arrivent dans d'autres plans d'eau qui peuvent amener des espèces exotiques envahissantes, que ce soit des plantes aquatiques, que ce soit des animaux aquatiques. Ça peut vraiment, rendu là, poser un problème à différents niveaux pour l'écologie d'un lac. Mais au lac Saint-Charles, on a effectivement déjà un problème de deux plantes envahissantes, une indigène, une qui vient de l'extérieur, soit l'élodée du Canada, et une qui vient de l'extérieur, qui est la myriophylle à épis. Je vais revenir là-dessus. Puis le danger est aussi que les gens transportent ces plantes aquatiques, donc d'autres plans d'eau. Donc, il n'y a pas de restriction à la circulation des embarcations. Il y a aussi trop peu de connaissances à savoir comment qu'on nettoie bien une embarcation, surtout les plantes se ramassent dans les hélices des moteurs. Même si on a le droit juste au moteur électrique, ça se remplit. Et après ça, on peut les transporter ailleurs et envahir un lac. Puis je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler à l'instant. Donc, il faut être respectueux, il faut être respectueux des lieux, des plages, ne pas laisser des déchets. Et c'est là souvent qu'on voit qu'il y a des conflits, il y a une méconnaissance. Il y a des fois aussi une insouciance qui vient avec. Donc, c'est des éléments pour lesquels on doit avoir une certaine vigile. Il faut communiquer, il ne faut pas avoir peur non plus de parler avec les personnes qu'on rencontre pour les sensibiliser à la chose. Donc, le lac Saint-Charles, en termes de caractéristiques physiques et hydrologiques, je vous en ai parlé déjà un peu, donc par rapport à ses profondeurs, de ses différents secteurs. Donc, on a sur la carte narrative de la bathymétrie, qui est la mesure des différentes profondeurs, où ce qu'on peut apprécier, comment ça se passe. Puis là, au lac Saint-Charles, c'est la bathymétrie, notamment du bassin sud, qui lui amène une particularité, c'est-à-dire que le bassin sud, il est tellement peu profond, on parle de 5 mètres au maximum, qu'il y a le potentiel de se faire complètement envahir par des plantes aquatiques. Et ça, en soi, des plantes aquatiques ne sont pas un problème pour un lac. En soi, ils sont là naturellement ou pas, dans le sens qu'ils se développent, mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi ils sont là, ils sont un symptôme de quoi, de quelle action, de qu'est-ce que ça amène. Et ultimement, pour un lac comme le lac Saint-Charles, quand on se rappelle que le lac Saint-Charles, c'est un réservoir d'eau potable, qu'on a fait la construction de barrages pour créer le bassin sud, pour avoir une réserve d'eau, justement, quand on a des très grands besoins en eau, qu'il y a des périodes d'étillage, que ces plantes-là, qui sont à leur maximum au mois d'août-septembre, non seulement elles prennent beaucoup d'espace, dans le cas du lac Saint-Charles, ils font aussi, ils consomment aussi, ils stockent de l'eau, qui après n'est pas disponible. Je vais vous montrer l'image pour vraiment vous aider à l'instant, pour que vraiment vous appréciez l'impact que ça peut avoir sur une réserve d'eau. On a aussi étudié à travers des plantes aquatiques, nous allons être aux plantes aquatiques d'abord, donc on regarde les plantes aquatiques au lac Saint-Charles. À cause des apports importants d'éléments nutritifs, comme l'azote et le phosphore, autant par les différentes eaux usées, par la construction, par l'érosion, on a eu un développement très rapide et très excessif de plantes aquatiques entre le premier recensement de ces plantes aquatiques-là en 2007 jusqu'en 2016. Donc, on parle maintenant, vous voyez, les petites spots rouges, il y avait des plantes aquatiques un petit peu partout. Autant des... il y avait aussi la présence au moins d'une espèce envahissante à l'époque qui était les... la myriophylle IP, elle n'avait pas encore l'LFD du Canada et qu'après ça, il y a eu une explosion des plantes aquatiques qui a été recensée en 2012, confirmée en 2016 et dans les années subséquentes, même si on n'a pas fait un nouveau inventaire à chaque année. tout ça se confirme d'année en année. Donc, pourquoi cette explosion-là? C'est certain qu'il y en a qui vont dire cette explosion-là vient que de la... du fait qu'une fois qu'ils sont installés, ils vont prendre toute la place parce que c'est la myriophylle IP, l'LOD du Canada, ils vont se développer n'importe où en grande quantité. C'est certes une partie de la réponse, mais il y a aussi un élément qui est important, c'est que dans les années 2010, 11 et 12 et un petit peu avant, on a construit entre autres une autoroute qui traversait le bassin Vassin et lors de la construction de l'autoroute vers les parcs des Laurentides, il y a eu notamment en 2011 une année qui était en même temps très, très, très pluvieuse et on a compté des dizaines et dizaines de tonnes de sédiments, l'équivalent de tonnes de sédiments en camions de 10 tonnes qui ont été charriées dans la rivière du Huron qui est le principal affluent, qui ont été charriées évidemment aussi vers le lac Saint-Charles, donc on a eu vraiment un apport très important d'éléments nutritifs pendant ces années-là, combiné à d'autres types de constructions, combiné aux éléments nutritifs déjà présents. Donc là, on a le bassin sud qui est couvert à plus que 40% par les plantes aquatiques, que c'est eux qui prennent maintenant au mois de septembre et à août toute la place pour du bassin sud, donc potentiellement une réduction du potentiel réservoir du lac Saint-Charles et ça dans les périodes qui sont souvent en même temps qu'il y a des grandes périodes de sécheresse et de manque d'eau. Donc au Québec, on parle nous souvent de plantes de qualité de l'eau, mais il faut de plus en plus se préoccuper des questions de la quantité d'eau aussi disponible. Donc si on regarde les espèces envahissantes qui sont disponibles, mais disponibles, présentes au lac Saint-Charles qu'on ne veut pas qu'ils se propagent, on a l'élodie du Canada, donc vous voyez ici un petit peu à quoi ça ressemble. On a également la myriophylle IP à très, très grande quantité. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on s'est posé la question dernièrement parce que c'est vraiment un sujet qui est un sujet du jour au Québec, c'est la myriophylle IP, qu'est-ce que ça fait au lac? On vient de terminer à Giro, ensemble avec un professeur de l'Université Laval, Claude Lavoie, avec un financement du ministère de l'Environnement, le MELCC, une revue de la littérature à savoir si la myriophylle IP a réellement un impact sur l'écologie des lacs, sur les poissons, sur d'autres plantes aquatiques. Force est constatée qu'il n'y a pas suffisamment d'évidence que la myriophylle IP, à part d'être une nuisance pour les usagers du lac, n'a pas vraiment d'impact sur la faune et la flore des eaux de lac et à tout de moins, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'études pour le démontrer. Mais, il y a un autre élément qui est curieux avec la myriophylle IP, c'est qu'elle aimait des substances qui, en moins, dans les études en laboratoire, parce qu'elles n'ont pas encore été faites en réalité, peuvent tuer les cyanobactéries. Donc là, si on retourne à notre carte de tout à l'heure, où ce qu'on a montré les plantes aquatiques, la prolifération, on voit que depuis qu'on a eu cette explosion de plantes aquatiques, on a aussi une diminution des présences de fleurs d'eau de cyanobactéries. Notre hypothèse a toujours été que les plantes aquatiques compétitionnent avec les éléments nutritifs, pas nécessairement parce que les plantes aquatiques prennent les nutritifs dans le lac, mais parce qu'il y a aussi du périfiton, donc les phytons qui s'attachent auprès des plantes qui se compétitionnent pour les éléments nutritifs qui les prennent. Mais là, il y aurait aussi une combinaison d'un effet toxique de la myriophylle sur les cyanobactéries qui pourraient, et je dis bien pourraient, avoir réduit la présence de cyanobactéries des dernières années. C'est un élément. Il y en a d'autres éléments comme l'effet que des dernières années, sauf cette année parce que les cyanobactéries ont commencé à réapparaître, c'était aussi des lacs pluvieuses, des étés plus pluvieuses avec un bon renouvellement des eaux. Donc, il y a toujours plusieurs facteurs qu'on doit en tenir compte et notamment les cyanobactéries, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que, surtout pour une source d'eau potable, c'est des espèces qui peuvent tellement se proliférer, produire des toxines, de la matière organique qu'on ne veut pas avoir ça dans une prise d'eau potable. Je vais vous laisser vous amuser de regarder un peu plus dans la carte narrative. Et je veux revenir aussi aux poissons. En fait, les poissons sont aussi un indicateur de l'état de santé d'un lac. Puis, comme j'avais mentionné d'emblée, historiquement, il y a déjà eu la truite grise dans le lac. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, évidemment, c'est toujours une évolution. Il y a eu, entre autres, l'introduction du Grand Brochet. Donc, il y a eu une compétition. Mais aujourd'hui, il est force de constater que le lac Saint-Charles, il est devenu, il n'est plus un lac oligotrophe, c'est un lac méso-otrophe avec une tendance vers une eutrophisation. Donc, on a une combinaison en été, notamment, où ce que les eaux de surface sont tout simplement bien oxygénées, sont tout simplement trop chaudes pour la survie de la truite ou pour qu'elles sentent le confort. Et à partir déjà de 3,5 m à 4 m, on a déjà une carence en oxygène, voire une hypoxie dans les dernières mètres. Donc, on a juste pu assez de volume d'eau dans le lac qui est en mesure de donner un habitat à des poissons comme la truite, donc un habitat qui doit être combiné des eaux fraîches et bien oxygénées. Et c'est ça qui est un des indicateurs principaux, si on veut, d'un état trophique. Si on regarde maintenant l'état des rives, qui était un élément très litigieux depuis la bataille de protection des lacs au Québec dans les années 70 et 80. Ce qu'on avait amené à l'époque, c'est vraiment la naissance de tous les appels de la province de Québec, on avait amené la ville en campagne, on avait déboisé, on avait tout rasé. Donc, c'est une bataille constante de maintenir les bandes riveraines qui sont la dernière barrière de protection d'un lac, autant pour filtrer les sédiments, pour filtrer les éléments nutritifs, mais aussi pour garder la fraîcheur des eaux d'un lac qui est d'autant plus importante au moment qu'on se parle avec les canicules qui se multiplient. Il faut à tout prix garder la fraîcheur de ces eaux-là pour éviter la stratification et le développement de cyanobactéries, la mort de poissons. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles sur le lac Saint-Dougustin il y a deux semaines avec la mort massive de poissons qu'il fallait qu'ils fassent intervenir des entreprises pour nettoyer le lac. Donc, il faut à tout prix garder cette fraîcheur-là. Mais là, ce que j'aimerais vraiment insister qu'autant que les riverains qui ont la joie de vivre sur le bord d'un cours d'eau doivent faire leur part pour préserver cette couverte de bandes riveraines, c'est l'affaire de tous qui vivent dans le bassin versant de maintenir au maximum une végétation. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce lac-là est alimenté par une quarantaine de tributaires. Ces tributaires sont plus ou moins longs vers l'entrée, mais quand on a des zones qui sont très urbanisées à l'entour d'un lac, non seulement ici, on parle en plus d'une zone qui est raccordée à l'égout, donc ce n'est pas les apports en éléments nutritifs d'installation sceptique qui poseraient problème ici, mais c'est les eaux de ruissellement chargées d'herbicides, pesticides, d'éléments d'engrais, mais aussi qui sont excessivement réchauffées à cause des surfaces des toitures, des rues, et des surfaces gazonnées. Donc l'idée, c'est dans tous les cas, ce n'est pas juste aux riverains de conserver les bandes riveraines, mais c'est en fait à toute la population de conserver le maximum de couverts végétales et même ceux qui ne restent même pas à l'entour d'un lac avec les chaleurs qui s'en viennent, on a besoin de garder les arbres pour garder la fraîcheur, pour garder aussi un réserve d'eau. Les arbres sont des réservoirs d'eau vraiment importants. Donc le lac Saint-Charles pour revenir aux bandes riveraines se sont améliorées de plus en plus depuis la mise en place, on voit ça chaque année au Québec, après tout, ça ne pousse quand même pas super vite non plus, mais on a de plus en plus d'améliorations qu'on observe au niveau des bandes riveraines au lac Saint-Charles. Donc ça, c'est la partie qui est très encourageante. Là, avec tout ça, le lac Saint-Charles est dans quel état? Le lac Saint-Charles, il est dans un état d'autrophisation accélérée, puis il y a beaucoup d'indicateurs qui nous le disent. En fait, le lac Saint-Charles est probablement le lac le plus étudié dans le cadre de programmes de suivi d'études supplémentaires au Québec, sinon au Canada. Je vous invite d'aller voir sur le site web tous les types d'études qui ont été réalisées. Donc, on parle d'une eutrophisation qui a passé de mesotrophe à mesotrophe à l'intérieur de seulement 5 ans. Pour l'illustrer, ce vieillissement-là, si on se met dans le début de l'état trophique oligotrophe, si on veut dire la naissance d'un lac il y a 10 à 12 000 ans jusqu'à sans remplissage, sans mort, entre guillemets, normalement, ça prend des dizaines et dizaines de milliers d'années. Et si on mettait ça sur l'échelle d'une vie humaine de 0 à 100 ans, on peut se dire que le lac Saint-Charles a vieilli de 25 ans en 50 entre 2008 et 2012. La tendance s'est maintenu en 2016. Grâce à son taux de renouvellement rapide, des fois, il y a certaines améliorations qu'on observe, mais il y a quand même une tendance vers l'éutrophisation et ça, c'est dû à la à l'effet combiné de la construction du ruissellement urbain, de la sédimentation, de l'érosion et le problème de gestion des eaux usées, c'est-à-dire des milliers d'installations sceptiques autonomes dans son bassin inversant, deux usines de traitement d'eau usée qui se jettent directement dans son lac. Donc, ce qu'on prône beaucoup, c'est de faire, de suivre l'exemple des restaurations des lacs européennes qui est le raccordement au réseau des goûts et de faire un bon traitement des eaux usées et de réger un aval d'une source d'eau comme un lac. La partie qui est encore beaucoup sous-estimée et auquel on fait face de plus en plus en Europe parce que maintenant qu'on a pu mesurer grâce à des programmes de suivi long terme en Europe, l'effet très, très bénéfique d'avoir bien géré les eaux usées autour des lacs, mais là, on commence à s'apercevoir que si certains aspects des lacs ne s'améliorent toujours pas, c'est parce qu'on n'a pas tenu compte assez de l'aspect qu'on peut appeler l'état de dégradation autre. Donc là, il faut regarder en tête qu'un lac c'est un réacteur biologique, c'est-à-dire que ça prend la biologie pour éliminer tous les apports pour qu'il puisse être en bonne santé comme un humain plus qu'il amène des toxines plus que son corps est obligé de faire le travail pour éliminer les toxines, mais à un moment donné, il y a des résidus, il y a une rétention, il y a un cumul et soit le corps, c'est-à-dire le lac ne peut plus faire la job ou il va montrer des signes de dégradation même autre que le vieillissement. Et au lac Saint-Charles, ce qu'on observe depuis la mise en service de l'autoroute notamment, la densification, la mise en place des abats poussières l'été, les sels de Vaurie en hiver, c'est qu'on a une augmentation des sels. Ces sels-là s'expriment entre autres au lac Saint-Charles, mais en fait par la mesure de la conductivité qui est une mesure indirecte. Et pour pouvoir comparer, dans le bassin-vassin sous le bouclier canadien, on parle de conductivité naturelle qui est entre 20 et 50 micro-siemens. Donc, on a un lac dans la réserve faulnique du Chénet juste à côté qui a conductivité à 22 micro-siemens. Le lac Saint-Charles était longtemps à l'entour de 70 et 80 et a maintenant une tendance montante. Là, on parle sur cette graphique ici entre 102 avec plus ou moins 75 micro-siemens. On a une fluctuation énorme. On peut passer de 180 micro-siemens très rapidement à 40 pour une journée quand il y a un fond de neige et pluie combinée, donc une dilution importante. Mais après ça, dans quelques journées après, ça réaugmente et on a le lac Clément qui est un lac qu'on va présenter à l'automne où là, on parle d'une salinité qui est vraiment toxique pour le milieu aquatique, les plantes, etc. Mais l'effet que ça, c'est que ça a un effet sur toute la chaîne trophique alimentaire du lac. Ça lui empêche même à ces niveaux-là déjà avoir toute sa capacité de pouvoir s'auto-générer. Ça peut avoir même une incidence sur le mélange des eaux. Et ça, c'est juste un des éléments. On parle aussi maintenant de plus en plus des métaux, des métaux lourds dans les concentrations qu'on voit dans les sédiments qui sont déjà tellement importantes qu'on parle encore une fois de la toxicité. C'est notamment l'étude de 2016 des sédiments qui l'a montré. donc on constate une accumulation préoccupante des métaux dans le bassin sud notamment. Donc, on a des problèmes d'urbanisation et érosion qui créent tous ces éléments-là et on a définitivement aussi une corrélation très claire entre l'urbanisation d'un secteur alentour du lac Saint-Charles et la dégradation de sa qualité d'eau. Donc, pour pouvoir préserver ce lac-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'en termes de des excusez-moi, je vais aller un petit peu directement au excusez-moi il faut aller vers les éléments qu'est-ce qu'on peut faire pour agir parce que l'acte Saint-Charles vous disait qu'il y a un temps de résidence très court c'est-à-dire qu'on peut agir. Donc là, quand on parle d'agir, c'est on veut promouvoir qu'on fasse le raccordement le plus possible au réseau d'égout, qu'on limite le développement, qu'on limite la densification, qu'on fait la conservation des milieux naturels au maximum, la restauration des milieux, de réduire voire enlever l'usage des sels de voirie. Donc ça, c'est les cinq axes alentours desquels qu'on doit agir. Ça a été fait ailleurs, c'est mesurable, on voit les bénéfices, il faut à tout prix agir sur l'ensemble du bassin-vassin pour pouvoir protéger ce lac. Donc je vous invite d'aller voir, je vais vous faire un petit rappel comment y arriver, je vous invite d'aller voir sur le site web d'Agero dans le secteur apprendre, dans les cartes narratives et vous avez après ici aussi toutes les autres sources d'informations pour essayer de comprendre ce qui nous amène à tous ces constats-là et ces recommandations-là puis ça va également vous renseigner sur ce que vous pouvez faire vous-même. Et là, je m'excuse, il est déjà une heure moins dix, j'ai terminé mais je vais prendre vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions? D'accord, il y a une question ici, la vidéo va rester disponible, oui, on va l'enregistrer puis vous allez pouvoir la répartager. Déjà t'ai répondu. J'ai une belle question ici, si on habite en aval de la prise d'eau, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? En fait, oui, on peut toujours faire quelque chose à son échelle, en fait, même au niveau de, sachant qu'on est toujours tributaire de quelqu'un vers un cours d'eau. Déjà, en faisant sur son propre terrain de le garder bien garni avec des plantes, de le garder avec un bon couvert végétal, de ne pas utiliser des engrais et des herbicides et des pesticides. On peut faire quelque chose pour déjà pour les cours d'eau en aval de chez vous. Pour parler, pour faire de quoi pour aussi protéger la source d'eau, ce qu'on s'en rend compte, c'est que les personnes qui restent en aval de la prise d'eau, même s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un impact direct sur l'eau, ils peuvent renseigner les gens par rapport à où est notre source d'eau, de sensibiliser les gens autour d'eux d'où l'eau provient et ultimement, utiliser la force du public pour parler avec les conseillers municipaux pour leur dire écoutez, je reste peut-être en aval de la prise d'eau, mais je l'utilise cette prise d'eau et je veux que vous la protégez. Parce que c'est ça qu'il faut vraiment, ça prend la force de tout le monde pour que les politiciens voient qu'il y a une volonté du public qu'ils agissent. Ça leur permet de prendre des décisions qui sont parfois inconfortables, mais ils ont besoin de cet appui-là de la population pour dire la population est au courant, elle veut qu'on fasse quelque chose, je vais garder l'appui. Sachant que les politiciens de notre bassin-vassant sont déjà très sensibilisés, mais s'ils sentent qu'il y a l'appui, qu'il y a l'appui de la population et l'intérêt de la population de faire quelque chose, même s'ils ne restent pas dans le bassin-vassant, c'est important. Donc, utilisez votre force en tant que citoyen pour en parler à d'autres et pour en parler aux politiques. J'espère que ça peut répondre à votre question. J'ai une autre question ici. En quelle année est prévue la prochaine évaluation de l'état trophique du lac? En fait, le lac Saint-Charles est suivi à toutes les années dans le cadre du programme de suivi. Normalement, à toutes les années, on suit sur 15 stations sur le lac pour les cyanobectéries, la physique et chimie et à haut 5 ans, on fait l'évaluation des plantes aquatiques. Donc, la prochaine est prévue en 2021 pour l'évaluation des plantes aquatiques et à travers de ça, on a plusieurs études qui se réalisent alentour du lac Saint-Charles. Présentement, il y a justement une étude sur la modélisation des différents apports des éléments nutritifs, les sources qui est en cours. donc, il y a des études supplémentaires qui sont en cours du suivi normal puis l'évaluation complète, l'état trophique avec les plantes aquatiques c'est prévu pour 2021. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en ai pas vu arriver encore. N'hésitez pas, il nous reste 5 minutes. Ok, j'ai une question ici. Est-il réaliste de penser qu'on pourrait ramener le lac en santé à 100% ou très près dans une région plutôt courte? Pour le lac Saint-Charles, je vous dirais que oui, à condition qu'on fasse le raccordement de toutes les usines de traitement d'eau usée qui sont en amont du lac et de la plupart des maisons alentour qui sont sur installation sceptique et qu'on ne profite pas de cette situation-là pour faire de la densification. Donc, autrement dit, qu'on garde idéalement l'état de développement comme il est présentement en répondant en réalisant toutes les recommandations qui sont dans la présentation parce qu'on a pu à l'aide de l'étude sur les sédiments démontrer que le lac Saint-Charles se remet très rapidement de certaines actions quand on pose les bonnes actions mais réagit aussi rapidement aux mauvaises. Autre question ici, est-ce que Agiro a toujours une brigade pour sensibiliser les riverains et les conseillers sur les couverts végétals sur leur terrain? Je vais voir rapidement, en fait, il y a la brigade, il y a deux brigades, il y a la brigade d'eau de la ville de Québec qui existe toujours à moins que Mélanie Delenchant peut peut-être vérifier rapidement. Ah oui, voilà. Et oui, il y a des agents de sensibilisation aussi de chez Agiro. Ensuite, une autre question, on comprend que la protection des rives des apports d'agents extants ont un impact majeur sur la qualité du lac et que la quantité d'eau peut être insuffisante en période estivale. Si on rajoute l'apport d'eau via la rivière Jacques-Cartier, c'est une solution visible positive sur le long terme. En fait, les apports d'eau de la rivière Jacques-Cartier sont amenés, ont été amenés déjà vers la rivière Nelson qui est en amont aussi de la prise d'eau. Mais en période d'étillage, autant la rivière Jacques-Cartier manque d'eau, mais aussi la rivière Nelson a tellement soif qu'elle absorbe l'eau et qu'on a, selon ce qu'on m'avait dit à l'époque quand ils l'ont fait, l'eau n'a même, c'est même pas rendu jusqu'à la prise d'eau, on n'a même pas vu un changement de débit. Alors, les rivières sont très rapides, donc quand il n'y en a pas beaucoup d'eau dans une, il n'y en a pas plus dans l'autre et on risque de, on ne solutionne pas le problème avec ça malheureusement. Donc, j'espère que j'ai répondu à tout le monde, je n'ai pas vu d'autres questions. Parfait. Dans ce cas-là, je tiens à vous remercier pour votre intérêt, pour votre présence et n'hésitez pas si vous avez des questions de nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre puis je vous invite notamment d'aller voir tous les outils de communication et les types de communication. Ah, j'ai ici. Ah, OK. J'ai vu, lu ce matin dans le soleil que les prévisions démographiques disent que la Ville de Québec gagnera 57 000 citoyens d'ici une vingtaine d'années. Est-ce que c'est possiblement dommageable pour le lac? En fait, je vous dirais, ça dépend où est-ce qu'ils vont s'installer et ça va dépendre aussi de quelle eau ils vont être alimentés. Donc, n'hésitez pas peut-être à m'écrire la question par courriel via l'info d'Algiro pour que je puisse vous donner une réponse plus nuancée. Mais, en soi, il y a assez d'eau à Québec, mais c'est une question de consommation à où est-ce qu'ils sont connectés et où ils vont s'installer. Merci beaucoup et merci pour votre présence et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada